bonjour dans cette vidéo on va voir comment enregistrer une maquette sous linux pour ça on va utiliser le logiciel ardor et donc il faut une distribution configurée pour la mao d'habitude j'utilise librasic mais là je n'ai pas mon ordinateur avec moi et ce que j'ai c'est une clé usb où j'ai ubuntu studio qui est installé dessus en mode persistant donc c'est à dire que quand j'éteins l'ordi et que je le rallume avec en démarrant sur cette clé usb ça conserve les fichiers que j'ai créé les configurations etc donc c'est pratique quand on se déplace et donc dans la vidéo ce qu'on va faire c'est enregistrer un morceau qui va ressembler à billy jean de michael jackson donc on va lancer ardor alors avant il faut lancer enfin démarrer le serveur jack donc là j'utilise moi cadence pour ça alors c'est pas dans ubuntu studio cadence mais je l'ai ajouté même si c'est déconseillé comme là c'est sur une clé usb ça c'est pas très grave et donc voilà vous vous démarrez votre serveur comme d'habitude et puis ensuite lancé le logiciel ardor donc vous allez arriver sur cet écran sauf si vous ne l'avez jamais démarré faudra indiquer des quelques configurations et puis on va créer une nouvelle session test alors ça va s'appeler test maquette dans la vidéo mais elle est déjà faite la vidéo donc je vais l'appeler test maquette 2 pour pas que ça écrase tout on va pas mettre de modèle voilà on va lancer la samedi ça existe déjà parce que j'ai déjà fait un maquette 2 mais c'est pas grave il y avait rien dessus et donc vous allez arriver sur cet écran là potentiellement ça peut être aussi cet écran ci dans ce cas là bas fera juste cliquer sur éditeur en haut à droite et puis si vous n'avez pas ce qui est ici le mieux c'est de l'ajouter en cliquant sur view show editor mixer donc la première chose qu'on va faire c'est enregistrer la batterie alors pour ça on va utiliser hydrogène pour créer une piste de batterie puis on va voir ensuite comment on l'importe dans ardor alors je vais partir d'un projet vierge alors hydrogène il ya deux écrans principaux enfin deux parties principales à l'écran il ya une première partie ici qui montre comment on va se passer une chanson donc nous ça on va pas l'utiliser on va uniquement réaliser un pattern de batterie et donc là c'est la deuxième partie qui va nous intéresser c'est celle ci ou en fait si elle est différente à partie de la batterie normalement là vous entendez je vais vérifier que c'est branché et ouais donc elle est différente partie de la batterie qui sont ici ici à la façon dont va se dérouler la mesure et puis ensuite on peut intégrer des coûts donc par exemple si je veux mettre des coûts de grosse caisse sur les temps 1 et 3 je fais ça et quand je vais mettre play voilà ça va aller jouer à 120 bpm comme ça donc un autre truc intéressant c'est qu'on peut changer de kit de batterie donc c'est à dire mettre des sons différents donc moi je vais utiliser celui ci voilà black pearl et donc je vais créer un rift de batterie assez simple avec les coûts de grosse caisse sur les temps 1 et 3 les coûts de caisse claire sur les temps 2 et 3 2 et 4 et puis voilà beaucoup de charler sur les croches voilà ce qui nous donne ça donc ça c'est notre rift de batterie et donc nous on veut l'intégrer dans hardour donc il y a plusieurs façons de faire là je vais vous en montrer une en fait je vais créer une piste audio donc pour ça je me mets dans cette partie clic droit ça me propose plusieurs types de pistes je prends là une piste audio je la laisse en mono ça c'est comme vous voulez mais moi je vais la laisser en mono puis je vais écrire batterie et l'ajouter donc ça me crée une piste ici qui va s'appeler batterie et maintenant faut que je dise à hardour que ce que je veux enregistrer ici c'est la batterie donc pour ça je fais clic droit entrée ou inputs alors là par défaut il me connecte le micro avec lequel je vous parle donc je vais le déconnecter en cliquant dessus et puis il faut que j'aille chercher dans odeur il ya hydrogène qui est apparu et donc bah je vais mettre la piste ici donc si j'appuie sur record ensuite que je vais dans l'hydrogène que je lance la batterie ça l'enregistre mais ça l'enregistre trop fort c'est ce qu'on voit ici il ya des alertes rouge alors je vais arrêter et nous on va viser un niveau d'enregistrement vers les moins 18 décibels c'est ce qui est c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il était conseillé en général donc pour pouvoir faire ça je vais dans l'hydrogène et je vais ouvrir le mixeur donc ça va me permettre de gérer le volume je vais me mettre en always on top comme ça je vais pouvoir le voir quand je serai sous ardour et donc pas je vais lancer le pattern et puis je vais baisser le mixeur voilà là c'est pas mal je suis autour de moins 18 donc j'ai réglé mon volume et maintenant il reste enregistré donc pour ça ce que je vais faire c'est utiliser les fonctions de transport de de jack enfin de hydrogène et ardour donc en en mettant actionnant ici jack transport donc ça veut dire que il va pouvoir se le le bouton play il va pouvoir s'actionner via jack et puis ici aussi dans ardour ici je vais cliquer sur jack un sur interne et ça va passer en jack et là du coup maintenant pour enregistrer une piste faut que j'arme l'enregistrement donc en cliquant ici là s'il y avait d'autres pistes faut signaler sur lesquelles il faut enregistrer en en cliquant sur le bouton record là on a déjà actionné puis il me reste plus qu'à lancer donc on voit que ça enregistre et donc moi je vais juste enregistrer voilà comme ça pas très longtemps et puis après je vais dupliquer en fait ce que j'ai enregistré alors auparavant ce que je vais faire c'est simplement limiter l'enregistrement à deux mesures donc prenez pas la toute première parce qu'il ya toujours un petit décalage donc en général bah là j'utilise l'outil ciseaux ici pour découper ma piste et puis je vais bien actionné la partie snap ça ça permet que on soit bien sûr des parties de la grille ici donc une autre chose qui est importante au début que j'aurais dû signaler c'est que là je me mette bien au même tempo que dans hydrogène donc 120 bpm et donc par exemple je vais découper ici donc à partir de la mesure 3 jusqu'à la mesure 5 voilà donc il suffit de cliquer quand on est dessus après je vais supprimer le reste de l'enregistrement des deux parties je clique dessus et maintenant je peux le déplacer je vais le mettre en début au passage là j'aurais pu enlever l'enregistrement maintenant alors déjà on va écouter ça alors je peux m'enlever maintenant de synchronisation jack là voilà on a bien la même chose que sous hydrogène sauf que là ça dure pile de mesure voilà et donc parce que je vais faire c'est le dupliquer un certain nombre de fois pour pouvoir ensuite travailler dessus donc là on va le dupliquer 10 fois donc pour dupliquer je fais shift d et après j'indique le nombre de réplication que je veux et du coup j'ai bien mes 10 réplications alors c'est important d'utiliser l'outil aimant la snap pour que ça fasse bien pile de mesure je vais ajouter le métronome alors on voit bien que c'est c'est bien synchronisé voilà donc ça c'est une première façon d'enregistrer une batterie sinon il ya une autre solution c'est de générer le fichier avec hydrogène donc ensuite pour exporter un fichier pour créer un fichier wave avec ça dans hydrogène je vais donc je vais dans projet alors faut faire export song et là ça vous propose un export en point wave donc je vais l'appeler batterie par exemple alors moi ma carte elle est réglée en 48000 alors je vais plutôt faire ça comme réglage et là je vais faire juste une piste mais c'est possible d'exporter une un fichier wave par éléments de batterie de cette façon ensuite on peut régler chacun des éléments ajouter des effets sur chacun des éléments séparément mais là comme on fait quelque chose d'assez rapide je vais faire comme ça donc après il suffit de cliquer sur export voilà ça va très vite je vais aller vérifier que ça va bien créer voilà les mon fichiers ici et donc pas je vais l'importé dans un retour donc pour ça je peux lui faire glisser le fichier voilà ça l'a créé ici et donc alors pour le jouer seulement celui ci je peux mettre en solo donc on voit bien que c'est bien le bon fichier alors il ya par contre il n'y a qu'un pattern donc pour le dupliquer si je veux faire la même chose je vais dupliquer 20 fois voilà et donc là donc je vais utiliser mute pour vous montrer qu'on a bien la même chose ça c'est le premier fichier ça c'est le deuxième le son est quasiment le même pas tout à fait alors pour compléter la batterie je vais aussi ajouter un sample que je vais télécharger sur un site donc notamment louperman là c'est un un site avec beaucoup de boucles et donc je vais chercher un bout une boucle de shaker voilà et puis je vais pas prendre la plus récente je vais prendre plus télécharger en premier voilà et donc ça propose plusieurs plusieurs boucles qu'on peut écouter moi c'est celle ci que je vais télécharger donc il suffit de cliquer sur download puis vous pouvez télécharger le fichier donc pareil bah comme tout à l'heure je vais faire je vais faire glisser hop voilà et donc eh ben on va jouer avec la batterie vous allez voir c'est pas coordonné au niveau du tempo bon ça c'est un truc classique avec les les boucles différentes boucles notamment les boucles rythmiques le tempo est pas toujours le bon là c'est 95 bpm donc ce que je fais bah c'est que je vais sélectionner là ce que j'ai introduit et il ya un outil en fait pour mettre au bon tempo qui est celui ci qu'il suffit d'appuyer et là de revenir à l'unité qu'on souhaite donc en l'occurrence là je vais mettre sur quatre mesures c'est à dire ce qui a été enregistré là je sais que ça fait à peu près quatre mesures je vais dans stretch string et là normalement ça va être en rythme voilà et donc pas pareil là je vais le dupliquer du coup ça fait le double de temps des autres donc je vais le dupliquer cinq fois et ça y est j'ai mes pistes de batterie donc maintenant qu'on a enregistré la batterie on va enregistrer la partie basse donc là je vais vous montrer comment faire si comme moi vous n'avez pas de basse sous la main alors il y a plein de façons de faire mais moi je vais le faire avec rack à rack qui permet donc de jouer de la guitare avec un son de basse donc on va ouvrir rack à rack alors voilà ça nous donne ça donc à Thia il s'est connecté à mon micro donc je vais le déconnecter par contre la sortie je vais la laisser connecter notamment au logiciel qui permet d'enregistrer pour que vous puissiez entendre et donc ma guitare c'est la capture 2 de ma carte son donc je vais faire liaison et ensuite donc là il faut activer les effets et l'effet que je vais utiliser il s'appelle basse donc il est là voilà je vais vous faire écouter ce que ça donne donc je vais le faire sans l'effet et maintenant avec l'effet voilà donc ça fait un bon son de basse voilà et donc maintenant pour l'enregistrer donc je vais créer une nouvelle piste dans Hardour donc toujours pareil clic droit piste audio je vais l'appeler basse moi je laisse tout en mono et puis maintenant on va voir une autre façon quand on a regardé la partie batterie je vous avais montré en faisant clic droit et en allant dans inputs qu'on pouvait changer ce qui se passait on peut aussi le faire de façon plus classique on va dire avec Katia l'utilitaire de cadence donc voilà ce que ça donne Katia alors avec Hardour ça fait beaucoup beaucoup de fils à connecter mais on peut regarder ce qui se passe avec ici basse audio in donc vous voyez qu'il y a pour l'instant ce qui est capté dans Hardour par défaut il a branché ma guitare mais directement alors que moi ce que je veux c'est lui indiquer la sortie de Rakarak donc on va changer ça donc on va d'abord déconnecter donc au passage quand on fait ça si maintenant je vais dans inputs il n'y a plus rien il n'y a plus rien et d'ailleurs je vais vous montrer aussi voilà Rakarak est apparu là et donc ce qu'on va faire c'est ajouter des points ici enfin si on le faisait par ici on cliquerait ici et là c'est équivalent je vais le faire par là donc en reliant la sortie de Rakarak donc le out à basse in et puis je vais bien mettre les deux voilà donc là vous voyez que les deux points sont apparus voilà et là du coup maintenant je peux monitorer ma piste c'est un tout petit peu haut hop je vais le mettre là voilà et donc là comme tout à l'heure on va lancer l'enregistrement en cliquant sur enregistrer je vérifie bien qu'il n'y a que ma piste basse qui enregistre et puis quand je vais appuyer sur play donc pour lancer play je vais appuyer sur tout cet espace du clavier ça va lire les autres pistes et ça va enregistrer uniquement celle-ci donc moi je vais commencer à enregistrer ma basse qu'à partir de la troisième mesure et puis après je ferai un décalage comme j'ai fait tout à l'heure voilà donc là c'est suffisant parce que en fait je vais boucler je vais boucler ma partie de basse donc comme tout à l'heure ce qu'on peut faire c'est déjà on va écouter voir si ça a bien marché donc j'enlève enregistrer et puis j'écoute je vais zoomer aussi un peu et maintenant je vais choisir une partie qui est réussie donc je ne veux pas prendre ma toute première parce que je crois que j'ai démarré un petit peu en retard on peut le voir là je me mets là voilà on le voit en fait le son ne démarre pas tout à fait au début de de la grille enfin de la mesure ici ça me paraissait pas mal donc je vais le prendre ici donc je sélectionne découper et je découpe comme ça je vais prendre deux mesures hop je supprime les autres je la ramène au début voilà ah oui non c'est pour au début là c'est au début et puis je vais dupliquer comme les autres fois dix fois voilà donc ça c'est une première façon de faire pour la basse on aurait pu aussi enregistrer un signal sec et ensuite appliquer des effets et ça c'est ce qu'on verra quand on enregistrera la guitare donc à présent on va enregistrer la partie synthétiseur et pour ça on va utiliser une piste MIDI donc pour créer une nouvelle piste MIDI ça se passe comme pour les pistes audio on se met dans cette zone on se met dans cette zone on clique droit et là au lieu de sélectionner Audio Tracks on sélectionne MIDI Tracks donc on lui donne un nom par exemple Synth et puis ensuite là on peut choisir le synthétiseur qu'on veut utiliser donc moi là je vais prendre le synthétiseur simple d'Ardour qui s'appelle qui est précédé d'un petit A ça c'est les plugins d'Ardour et donc qui s'appelle Raisonnable Synth voilà je l'ajoute et donc ça m'a créé une nouvelle piste un petit peu différente parce que vous voyez qu'il y a trois canaux donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond une fois qu'on a créé la piste MIDI pour pouvoir l'utiliser correctement la première chose à faire c'est d'étendre votre piste de cette façon il y a le clavier qui va apparaître ici et puis ensuite alors des fois c'est fait par défaut d'autres fois non mais il faut indiquer qu'on veut entendre la piste dans les sorties donc là vous vous mettez dans clic droit Outputs Ardour Busses et vous faites les connexions comme ça ou alors vous passez par Katia comme on l'a vu tout à l'heure c'est plus simple ici quand même je pense et donc là maintenant voilà on entend notre clavier donc si vous n'avez jamais vu de piste MIDI ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on a vu avec l'éditeur de pattern d'hydrogène mais en fait au lieu d'avoir là les différentes parties de batterie ce sont des touches de piano donc là il y a le Do le Do dièse le Ré c'est le Do numéro 4 puis etc ici si vous mettez votre souris ici et que vous déplacez la petite roue de la souris vous pourrez vous déplacer sur le clavier moi je vais me remettre où j'ai été et puis il y a aussi d'autres choses à régler il faut regarder dans la doc d'Ardour donc en gros vous avez le clavier ici et puis là il y a le déroulement du morceau avec première mesure premier temps deuxième temps troisième temps hop on passe à la deuxième mesure etc voilà donc pour ensuite pour éditer le morceau soit on fait comme avec une piste audio c'est à dire qu'on déroule la piste on branche un clavier MIDI et on joue et puis lui il va enregistrer à quels endroits soit on a appuyé sur qu'elles touchent de façon à pouvoir le rejouer soit on le fait directement à la souris quand on n'a pas de clavier donc là c'est ce que je vais faire donc je vais mettre dans le menu d'édition donc c'est ce petit crayon alors il faut indiquer à Ardour aussi la longueur du pattern qu'on va enregistrer donc moi en l'occurrence là c'est deux mesures donc je mets bien snap là là je l'active bien snap pour que ma sélection soit propre et j'étends sur deux mesures voilà comme ça alors moi je prends souvent j'évite la première mesure parce qu'il y a un petit décalage en général je sais pas pourquoi mais ça marche mieux avec la deuxième mesure chez moi donc je fais comme ça et puis bah ensuite là voilà je suis indiqué que j'allais travailler en huitième de note je vais zoomer un peu pour que ça puisse s'afficher donc là on est toujours avec une barre par note et là là c'est voilà là c'est bien donc là vous voyez là c'est la deuxième mesure première croche deuxième croche là on arrive au deuxième temps etc donc on a bien notre mesure découpée en huit cases quoi et donc bah je vais jouer attendez do re mi voilà donc c'est fait fa dièse sol dièse la sol dièse et donc ça donc je lui indique premier temps ici ensuite c'est juste avant le le deuxième temps de la mesure 2 donc je l'indique ici puis après ça reprend voilà ici avec le là ici voilà normalement c'est bon donc une fois que c'est paramétré bah on peut le jouer voilà c'est bon ça sonne bien et puis bah maintenant je vais changer de mode d'édition donc je vais passer avec le petit doigt là comme ça ça c'est pour pouvoir sélectionner des zones des régions on dit en langage ardour et puis les déplacer donc je sélectionne je la mets bien au début alors faut faire gaffe là parce que vous voyez il y a un petit décalage c'est ce que je disais tout à l'heure je la mets bien au début et puis ensuite bah je duplique comme les autres fois donc shift d 10 et puis bah voilà il n'y a plus qu'à lire ça a bien marché et alors une chose qui est bien avec la piste midi parce que ce que j'aurais pu faire c'est créer une piste audio brancher le synthé que je voulais et mettre ça en entrée d'ardour et l'avantage d'enregistrer en midi c'est que maintenant je vais pouvoir modifier le son et changer le clavier donc pour ça bah je double clique là dans cette zone là que vous voyez là je vais lui demander de me montrer les instruments pas les effets donc on applique ce filtre là et par exemple bah là pour la démo je vais utiliser setbefree qui est un un org voilà je vais mettre insert plugin alors là il me dit qu'il y a déjà un instrument et donc moi bah oui je vais le remplacer voilà donc il m'a mis setbefree à la place puis vous allez voir le son n'est pas du tout le même voilà son plus org et en double cliquant sur le en double cliquant sur le plugin je peux faire apparaître l'interface graphique voilà et ensuite bah travailler avec le l'interface comme si c'était le logiciel en fait voilà par exemple si je veux un peu de vidéo je vais garder le son par défaut pour la suite donc à présent on va enregistrer la piste de guitare et alors là on va pas faire comme on a fait tout à l'heure avec la basse c'est à dire qu'on va enregistrer une piste avec le signal sec c'est à dire brancher directement dans la carte son son logiciel et puis on appliquera des effets ensuite sur ce signal sec donc je vais créer une piste audio on va l'appeler guitare voilà donc c'est la piste qui est ici je règle les entrées donc là actuellement c'est mon micro qui est branché moi ma guitare elle est dans l'entrée numéro 2 de la carte son donc je fais ça j'appuie sur rec et puis je vais vérifier que ma guitare fonctionne voilà donc je règle le volume de la carte son pour que ce soit à peu près moins 18 là c'est pas assez fort voilà là c'est bien je me mets au début puis je vais enregistrer la piste comme d'hab je vais faire juste quelques patterns et puis après je recopierai c'est pas assez fort c'est pas assez fort voilà donc là vous avez peut-être entendu je me suis raté plusieurs fois c'est pour ça que j'ai fait plusieurs patterns et donc je vais prendre le dernier alors je sais pas trop où il démarre on va écouter ça voilà donc j'utilise le ciseau comme tout à l'heure et donc je vais mettre ici sur le quart de note voilà c'est comme ça ensuite j'utilise l'outil de sélection après pour effacer les autres parties de la piste que je ne garde pas alors on peut toujours les retrouver en faisant comme ça vous retrouvez les parties que vous venez de supprimer je vais désaffectiver l'enregistrement et puis je vais remettre ça au début enfin plutôt je vais le mettre ici au bout d'une mesure parce que c'est comme ça qu'on va enregistrer on ne va pas la partie guitare elle ne sera pas systématique et puis je vais réécouter quand même pour vérifier que ça a bien marché voilà donc là c'est un son de guitare sec et donc maintenant je vais travailler avec des simulations d'ampli que je vais rajouter alors pour entendre ce que ça fait je vais déjà créer une boucle sur sur la partie où il y a la guitare donc là je me mets sur la ligne où vous voyez loop je fais un clic droit new loop range et puis je lui indique le temps que je veux durer la boucle donc c'est à dire le temps d'enregistrement de la guitare et puis là je peux épiler ici donc sur un play joué en boucle quoi et donc ça joue en boucle vous voyez ça revient ici et maintenant je vais ajouter une simulation d'ampli pour que ça ait un son un peu plus réel donc alors moi j'utilise souvent ce qui vient de l'Itarix en fait donc ce sont des plugins avec GX devant donc là comme j'ai enregistré en mono je vais utiliser celui-là GX Amplifier Amplifier X je l'insère alors moi je préfère insérer les plugins avant le bouton de volume comme ça ce qu'on peut régler ici c'est bien le volume de sortie et puis on va écouter à ce que ça donne ça a pas mal changé le son voilà donc là je vais changer le modèle d'ampli c'est bien le bouton de volume Et puis quand je suis satisfait du son, je peux fermer et maintenant j'ai un nouveau son. Si je veux désactiver pour réentendre le son clean, j'appuie là, là c'est sans plug-in et là c'est avec, donc on a un son un peu plus réel. Autre chose que je vais ajouter là, comme ça ce sera une phrase qui apparaîtra que de temps en temps dans le morceau, je vais faire des fondus, c'est à dire que je veux que le son arrive un peu plus progressivement. Donc pour ça je passe ma souris, donc je me mets en mode avec le doigt là, je passe ma souris en fait dans le coin gauche ici jusqu'à avoir ce signe là, là je clique et hop je fais glisser et donc là je vais avoir une petite fondue avant et après. On va entendre ce que ça donne, là je vais pas jouer en boucle, je vais jouer normalement. Voilà, vous voyez le son il est entré progressivement. Et pareil il s'éteint progressivement. Donc à présent je vais faire le montage du morceau, c'est à dire définir une intro, une fin et puis le corps du morceau. Donc en l'occurrence je vais faire une première mesure de batterie, ensuite la base va arriver et après le morceau proprement dit va débuter avec 3 riffs à vide et ensuite un 4ème riff avec la guitare. Ensuite on va recommencer ça et puis ça finira en fondue globale sur donc la troisième fois où on fera le pattern global. Donc pour ça en fait je vais utiliser des copier-coller. Donc je vais me mettre avec un mode un peu dézoomé. Voilà, comme ça je pense que c'est bien. Et puis bah c'est parti, je vais monter le morceau. Donc je vais cacher cette piste là de batterie qu'on avait utilisé au début, je vais utiliser l'autre. Voilà, on clique sur Hide. Et donc on a dit qu'on commençait juste avec la batterie. Donc là je vais supprimer les pistes en question. Donc il y a une première mesure de batterie. Alors attendez, je vais remettre la basse en fait et puis je vais vous montrer autre chose. Là je vais raccourcir la partie. Donc elle va commencer que là. Ça je vais supprimer. Ici je vais étendre. Ah mince. Ouais. Donc je vais remettre en fait la partie. Donc ça c'est le shaker, voilà. Au début. Et hop, je vais le faire démarrer que après la basse. Le synthé est annulé. Donc déjà là on va voir si l'intro fonctionne. Ok. Là l'intro fonctionne. Donc du coup le début de mon morceau ça va être là. Je vais ajouter un petit marqueur. À cet endroit là. Je vais l'appeler Verse. Je sais pas. Voilà. Donc je sais que là ça commence ici. Et donc j'ai dit que j'allais faire trois fois le riff de basse quoi. Donc un, deux, trois. Et ensuite sur le quatrième. Faire la guitare. Ouais. Enfin on va voir. On va le faire de façon à ce que ça colle bien. Ouais, il faut peut-être le faire au bout de trois. Sinon on va pas être sur quelque chose de rond. On va écouter ce que ça donne comme ça. On va le faire deux fois comme ça. Puis là la guitare. Ça reprend. Ensuite bah ça va reprendre. Et puis on va recopier la guitare une deuxième fois. Un petit peu plus loin. Donc ici. Voilà. Et donc là on sera arrivé donc ensuite à la fin du morceau. Et on fera une fondue. Donc je vais couper. Bon je vais rien couper. Je vais tout arrêter ici. Voilà. Là si je reviens. Moi je vais pas revenir au début. Mais je vais revenir on va dire au deuxième couplet. Là. Maintenant il reste la fondue à faire pour la fin. Donc ça la fondue finale. Pour la faire il faut se placer sur la piste de master. Puis on va voir en fait ça se fait avec les paramètres d'automation. Donc ce que je vous montre là on peut le faire pour toutes les pistes. Mais on va juste le faire pour celle-ci. Donc on appuie sur le petit A là. Là. On appuie sur fader. Alors il faut situer. Je vais ajouter un petit marqueur pour indiquer que c'est la fin. Et donc là il faut se mettre en mode d'édition. Sur la piste. Donc la piste master là. Donc je crée deux points. Hop. Alors. Le premier point. Je vais le remettre à 0. Si j'y arrive à 0 décibels. Voilà. Et le deuxième. Comme ça. Je l'étends. Jusqu'à la fin du morceau. Où ça finit à 0. Tout simplement. Donc là. Ça. Ça permet de. Comment dire. D'éditer. L'automation de volume. Parce que c'est ça en fait qu'on fait. Et donc pour pouvoir l'écouter. Il faut se mettre en mode play ici. Voilà. Et voilà. Maintenant je vais pouvoir écouter la fin du morceau. Et donc voilà. On a une fondue progressive. Je vais rajouter. Le petit end. Ici. Comme ça. Quand je vais exporter le morceau. Ça s'arrêtera bien ici. L'extraction du morceau. À présent. On va voir. Comment faire. Quelques réglages. Au niveau. Du mixage. C'est à dire. Mettre un peu de panoramique. Gérer les volumes. Mettre un petit peu de reverb. Donc pour faire ça. On va se placer. Dans le mixeur. Donc c'est ici. Cliquer sur mixeur. Et donc on a une nouvelle interface. Avec les différentes pistes. Et puis la sortie master. On a toujours notre lecture ici. Donc on peut lire le morceau. Voilà. Ça fonctionne. Donc première chose peut-être. C'est qu'on va essayer d'ajuster les volumes. En lisant le morceau. Et puis ça c'est au goût de chacun. En essayant de viser un niveau à moins 18 décibels. Par exemple moi je trouve que le synthé est un petit peu fort. Et la guitare aussi. Voilà. Donc bon. Bien sûr. Quand on fait une vraie maquette. On prend plus de temps pour le faire. Mais là. Ça me paraît à peu près correct. Maintenant. Bah on va créer. Alors. Je vais mettre. Je vais mettre. On va d'abord créer. Une piste de reverb. Donc pour ça je me remets dans l'éditeur. Je vais tout en bas. Clic droit. Et en fait ça va correspondre à Audiobuses. Voilà. Je l'appelle reverb. Je l'ajoute. Je me remets dans le mixeur. Et donc là. Bah je vais ajouter un effet de reverb. Ici. Donc je vais dans New Plugin. Plugin Manager. Vous pouvez regarder les différents traits verbes. Il y en a un bon paquet. Et je vais utiliser celle-ci. Calph. Alors. Je vais placer avant. Et puis je vais donc. Là. Il faut régler les paramètres. Alors. C'est un effet qu'on peut mettre aussi dans les instruments. Mais là. Comme c'est un canal à part. Ce qu'on fait. C'est qu'on met le dry. L'effet sec à 0. Et le wet à fond. Et ensuite. Bah. Je vais envoyer. Les différents instruments. Dans cette reverb. Alors. Par exemple. Pour la batterie. Je vais venir ici. Clic droit. New Auxiliar Send. Et donc là. Voilà. Je peux lui mettre reverb directement. Donc. Quand je fais ça. Ça affiche. Ce petit. Icone là. Avec Send. Et puis. Je vais pouvoir monter progressivement. Mon niveau de reverb. Donc. Comme la batterie. C'est le premier truc qui entre. Je vais le faire. En mettant. Hors contexte. Donc. Juste. La batterie. Puis. On va augmenter petit à petit. La reverb. Jusqu'à ce que. Le son. Nous convienne. Là. C'est le son sec. Là. Il y a trop de reverb. Un peu trop haut. Un peu trop haut. Un peu trop haut. Alors. Je vais peut-être changer le son de la reverb. Parce que là. c'est pas idéal je vais mettre une salle moyenne donc je reprends avec la batterie voilà, ça donne un peu plus de profondeur au son on va essayer avec du contexte maintenant revenons au début voilà, donc on peut bien sûr mettre de la reverb sur d'autres instruments moi je vais peut-être le faire sur la guitare ici je vais continuer la lecture voilà je pense que ça doit être pas mal on va attendre le deuxième passage pour vérifier on va rester comme ça et puis ensuite je vais régler un petit peu les panoramiques en mettant le shaker un peu à droite à 65 et le synthé à gauche voilà le reste je vais le laisser au centre et donc voilà j'ai fait les différents petits éléments de mix que je voulais vous montrer et puis il va rester une étape ça va être d'exporter notre morceau et pour ça en fait en fait ce que va faire Hardour c'est prendre ce qui reste au niveau du master et donc là normalement on fait du mastering nous on va juste mettre un limiter là pour éviter que ça clip et puis augmenter aussi notre niveau sonore qui soit un niveau assez fort donc je mets un clic droit je mets un nouveau plug-in puis je vais aller chercher en fait un limiteur donc je vais utiliser celui-là et puis on va le régler pour que ça fonctionne bien donc là on voit qu'on est à peu près à moins 10 donc je vais ajouter 8 je vais mettre une limite à moins 1 pour être sûr que ça ne clip pas et ici on peut le descendre un peu je peux essayer d'en remonter encore un ah mince donc je remets le morceau donc là ce que j'ai essayé de faire c'est de trouver un niveau d'entrée qui fasse que ici ça bouge un tout petit peu mais presque pas bon c'est une technique comme une autre je pense qu'il y a des techniques un peu plus un peu meilleure que ça mais pour une maquette amateur disons c'est le minimum donc une fois que vous avez mis en place votre limiteur il n'y a plus qu'à exporter le morceau je ne sais pas pourquoi ça ne se ferme pas c'est pas grave donc on peut revenir sur l'éditeur là je vais vérifier qu'au niveau du master l'automation que j'avais mis en place tout à l'heure ah voilà elle n'était pas audible parce que je l'avais mis sur manual mais elle est toujours bien en place parfait et bien il n'y a plus qu'à exporter donc pour ça on va dans session export export to audio file et puis on peut choisir le format donc là par exemple je vais prendre de l'OGG il y a pas mal de paramètres que je ne connais pas très bien qu'on peut essayer de régler je pense mais bon là je ne vais pas le faire je vais simplement cliquer sur export donc une fois que l'export est terminé on peut retourner dans le dossier d'ardour qui correspond au projet donc moi c'était maquette test puis simplement vérifier que ça marche en ouvrant le fichier audio par exemple avec Audacity voilà puis là je vais le lancer donc on voit bien que ça marche et puis ici vous voyez visuellement la fondue voilà donc c'était une introduction un peu au logiciel ardour il y a d'autres logiciels aussi qui permettent de faire à peu près l'équivalent notamment il y a Qtractor qui est très bien aussi peut-être un peu moins utilisé mais qui marche très bien puis ces deux logiciels vous les trouverez sous Librasic mais aussi comme je vous ai montré là sous Ubuntu Studio ça va marcher pareil même sous Librasic je pense que ça marchera mieux vous aurez plus de plugins moins de bugs aussi voilà j'espère que cette vidéo pourra vous servir pour faire vos maquettes amateurs il y a dans les fiches de la vidéo il y a d'autres liens notamment il y a un tutoriel de Qtractor donc logiciel équivalent et puis aussi une petite vidéo sur Ardour il y a beaucoup de de liens aussi sur internet avec des manuels très complets pour ces deux logiciels voilà merci 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 merci